bonsoir à tous j'ai le plaisir au nom de madame bubenicek qui n'a pas pu se joindre à nous car elle est retenue par un de ces fastes universitaires le directoire du psl ces fastes universitaires que notre autre le professeur loïc capron a dû connaître lui aussi puisqu'il a été pendant longtemps professeur des universités mais aussi chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens l'hôtel lieu et ensuite l'hôpital georges pontidoux je crois vous avez poursuivi votre carrière comme consultant des hôpitaux et vous avez pris maintenant votre retraite pour de bon si je puis dire mais vous avez en quelque sorte largement anticipé cette retraite en commençant il y a déjà un certain nombre d'années à travailler sur gui patin dont vous avez préparé l'édition des lettres que l'on peut trouver sur internet une édition électronique une édition en ligne et qui est publiée alors que je crois que vous avez commencé à y travailler depuis l'an 2000 environ mais c'est simplement depuis 2015 que cette édition et et publié donc c'est un travail assez assez colossal puisque bon dit patin et surtout connu peut-être comme épistolier maintenant puisque l'héritage qu'il a laissé sur le plan médical est peut-être un petit peu dépassé mais vous de savoir cela un peu mieux que moi donc c'est je crois environ quinze cents lettres une centaine de correspondants et si si seulement il s'était contenté d'écrire des lettres ce serait déjà suffisant mais il a écrit encore pas mal d'autres choses qui vont être également l'objet de de votre conférence de ce soir mais puisque on parle de cette édition des lettres de gui patin je dois dire qu'est qu'elle est qu'elle est qu'elle est fort utile en tout cas qu'elle m'a qu'elle m'a beaucoup servi non pas que je travaille moi même sur un sujet proche de l'histoire de la médecine au moins elle m'a aidé à savoir comment un des personnages que j'ai tu dis était mort c'était pour avoir abusé de de l'hémétique un conseiller au parlement de paris françois vaudeau de grandmont qui est qui est mort en 1658 en octobre 1658 et c'est ce que dit gui patin dans une lettre il a trop pris des métiers qui à cette époque là il y avait une vraie fureur des métiers puisque le fils de l'intendant fouquet du surintendant fouquet était mort également la même semaine pour les mêmes raisons qu'un autre qu'une autre grande robe du parlement avait également son état à peine sorti avec un méchant flux de ventre ou ce genre de choses enfin c'est une question qu'on peut se poser aussi à partir de quel moment parfois la médecine a commencé à prolonger la vie des patients avant de après avoir parfois cherché à l'abréger donc c'est comme ça que j'ai fait cette connaissance plus ample avec gui patin donc cette espèce de fureur ou de comment dire de coups de gueule contre l'hémétique qu'il pousse dans une de ses lettres qui m'a appris donc à moi aussi certaines choses sur sur un des personnages que j'étudie donc voilà donc dans gui patin on trouve pas mal de choses sur sur la vie du siècle et vous allez nous le présenter sous un angle un peu un peu un peu différent donc c'est la période de son décana la période où il était doyen de la de la faculté de médecine de 1650 à 1652 et où il a un peu supervisé toute cette toute cette institution alors c'est 150 même de novembre 1650 à novembre 1652 c'est une période qui qui n'est pas disons la plus calme de l'histoire de france non plus alors ça n'est peut-être pas de politique qu'il parle le plus mais vous allez sans doute nous le préciser mais pour nous ça reste aussi la période de la fronde et la période de la fronde ce qu'elle a eu du plus violent aussi notamment à paris où c'est l'époque de la de la de la fronde des princes des deux exils de mazarin c'est l'époque aussi où en 1652 on est allaité 1652 au bord de l'émeute qu'il y a cette fameuse scène de la bataille du faubourg saint antoine où la grande mademoiselle fait tirer sur sur l'armée du roi le moment où le prince de condé occupe paris et que il ya cette émeute de l'hôtel de ville qui fait des dizaines de victimes donc c'était vraiment des journées révolutionnaires au sens le plus révolutionnaire du terme même si pour nous la fronde a été un peu éclipsé par des par des épisodes plus plus que nous qui ont été un peu plus violents en tout cas qui nous ont pu se marquer depuis comme la révolution française ou la commune pour ne citer qu'eux mais enfin bon qui patin s'est trouvé dans une dans une position assez assez en vue dans une dans une période qui était également difficile donc nous sommes très curieux de savoir comment s'est passé ce décana et surtout aussi peut-être à partir de quel livre vous avez pu l'étudier puisque cette fonction de doyen donnait lieu à la rédaction d'une une sorte de enfin de gros registres qu'on peut peut-être pas appeler tableau de bord ce sera ça rendrait peut-être pas suffisamment hommage à la comment dire à l'importance de cette série qui va qui commence en 1395 si je me souviens bien qu'il va jusqu'en 1786 dont 400 ans ininterrompus de de d'activité de la faculté de médecine qui sont très peu connus et c'est vous en fait qui commencez à aller à les explorer avec que le en prenant comme angle d'attaque donc ce cher dit patin que que vous connaissez bien par ailleurs mais je crois que je commence à parler un peu trop surtout que je ne devais faire qu'une introduction très brève avant celle que monsieur vincent souhaite faire également et à qui je vais laisser la parole monsieur vincent je vous remercie je remercie l'école des chars de nous accueillir et je remercie beaucoup le professeur capron de m'avoir demandé de faire cette introduction moi je vais tâcher de la rendre bref je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles monsieur capron m'a prié d'introduire sa conférence la première c'est que comme vous l'avez dit les commentaires de la faculté de médecine sont des pièces importantes de la collection je m'occupe donc je la garde disons et la deuxième chose c'est que le service que je dirige le service d'histoire de la santé à l'ibliothèque interuniversitaire de santé a réalisé l'édition électronique de la correspondance du patin et de ses autres hommes donc je serai juste pour vous donner un petit aperçu de cette collection vous en avez derrière nous l'image il s'agit d'une belle série de 24 volumes il faut lui en très bon état soigneusement conservé par des générations de bibliothécaires qui ont toujours considéré qu'il s'agissait d'un des trésors de leur maison vous en avez indiqué les dates donc ça va de 1395 jusqu'à 1786 je signale qu'une partie déjà très notable de cette collection a été numérisée par nous dans la bibliothèque numérique qui est celle de la bibliothèque interuniversitaire de santé il y a 17 volumes pour le moment sur les 24 qui sont en ligne reste donc à nous, à finir le travail et c'est notre intention ça vient, ça chauffe cette série a fait déjà l'objet d'éditions partielles dans le passé les années qui vont de 1395 à 1560 ont été éditées de même la fin de 1777 à 1786 a fait l'objet d'une édition un peu lacunaire ce sont des éditions qui ne traduisent pas le texte lorsqu'il est en latin qui sont pourvues d'un niveau d'annotation qui est réel mais modeste il y a beaucoup de choses à faire encore même sur ces années là et d'autre part il reste un large champ d'activité par exemple pour les écoles de cette maison les élèves de cette maison peut-être ou pour d'autres historiens puisque tout ce qui va de 1561 à 1776 est encore inédit je tiens à dire que la bibliothèque serait vraiment très heureuse si des savants éditeurs se lançaient dans cette aventure et que nous serions disposés à la fois évidemment à aider comme c'est notre travail de bibliothécaire mais aussi éventuellement à aider à l'édition des résultats donc la deuxième chose qui sans doute me fait me met en position d'introducteur c'est le fait que nous avons eu le grand honneur et le grand plaisir d'être vos éditeurs Monsieur le Capron c'est en 2015 en effet que la première version apparue après un assez long travail j'aimerais envoyer un coup de chapeau à trois personnes qui ont particulièrement eu une importance dans cette petite aventure éditoriale la première personne c'est celui qui a été notre directeur jusqu'à 2018 Guy Cobolé dont je dois dire maintenant qu'il n'est plus mon directeur je peux dire du bien sans s'être accusé de plagornerie que j'ai énormément aimé travailler sous la direction de quelqu'un d'aussi curieux qui est autant le sens de l'aventure et un peu du risque aussi et sa capacité à faire confiance à ses subordonnés et aux chercheurs à qui l'accord de sa confiance est quelque chose d'extrêmement gratifiant et agréable je ne suis pas sûr d'ailleurs que Monsieur Cobolé soit absolument rendu compte du risque technique qui nous a permis de courir quand nous avons pris en charge à moi non plus rassurez-vous bon c'est une autre histoire la deuxième personne à qui je veux tirer mon chapeau c'est celui qui a été l'informaticien de ce projet Jacques Gana un conservateur mais aussi donc informaticien infographiste chercheur à ses heures sur ses propres passions et qui a été capable de nous tirer de beaucoup de problèmes dans ce travail qui a fait toute l'interface que vous pouvez voir en ligne et qui a enfin mis en place l'outil qui permet à François Capron maintenant de faire de chez lui son travail d'éditeur et directement dans nos bases de données et enfin mes amitiés et remerciements à Marie-France Clareboute qui est une vieille complice de notre bibliothèque et dont les multiples casquettes ont été grandement utiles dans ce projet c'est notamment une relectrice hors pair et elle est sans doute l'une des deux personnes au monde à avoir toute l'édition du professeur Capron voilà quant à moi je suis très fier de cette réalisation technique là et d'y avoir un peu trempé ça fait longtemps qu'on y est c'est depuis 2011 au moins que nous avons tenté de faire ce que nous avons fait je crois que c'est une très belle oeuvre que vous avez réalisée d'érudition et de compréhension d'un personnage dont vous me direz sûrement que vous avez quelques réserves à son égard mais le travail que j'y vois si je ne suis pas forcément compétent pour porter ce jugement me semble être une des grandes contributions à l'histoire de la médecine et peut-être même à l'histoire du XVIIe siècle de présent et voilà je vous donne la parole merci beaucoup monsieur Vincent c'est très gentil vous êtes là vous avez dit il y a trois personnes qui ont contribué à ce projet vous êtes la quatrième et le coordonnateur de toute l'édition alors j'ai aussi commencé par des brefs remerciements à toute l'équipe d'Echart qui me fait la confiance de me réinviter après que je suis venu déjà ici en novembre 2015 je crois ça doit être ça et aussi à une personne qui est présente dans la salle qui est madame Hélène Servan que j'ai connue à l'assistance publique où j'ai terminé ma carrière il y a quelques mois et qui est la conservatrice des archives de l'assistance publique évidemment on était fait pour se rencontrer on s'est rencontré on s'est raconté des tas de choses intéressantes et quand elle a vu la mise à jour de l'édition qui a eu lieu l'an dernier elle a dit il faut retourner faire quelque chose aux chartes il dit ça m'étonnerait que ça les intéresse et bien si elle a réussi à les convaincre et si nous sommes là ce soir c'est grâce à l'école des chartes et grâce à madame Servan alors je vais entrer dans le vif du sujet ici vous voyez quand même moi ça m'émeut toujours de voir ce coffre fort avec ses documents uniques c'est du manuscrit bon on n'en a pas ouvert un mais vous en verrez des pages autrefois on a assisté avec mon frère Jean-Pierre à une conférence sur Mazarin sur les carnets Mazarin et ils avaient amené devant tout le monde les vrais carnets Mazarin qui sont conservés à côté à la BN et j'avais demandé à monsieur Vincent on ne pourrait pas en apporter un pour que les gens voient à quoi ça ressemble c'est vraiment impressionnant ces volumens reliés à plein cuir avec des fois même un fermoir je ne sais pas en quoi c'est en nickel je ne sais quoi et ben non il m'a dit c'est pas possible d'ailleurs il y avait des gardes spéciaux autour des carnets Mazarin il aurait fallu qu'on paye une escorte pour apporter les bouquins donc vous ne les verrez pas ils sont là ils existent bien et comme vous l'a dit monsieur Vincent les gens que ça intéresse y ont très facilement accès évidemment on vous surveille un peu quand vous les manipulez quand on ne vous connait pas mais très vite on vous fait confiance et on pourrait presque déchirer des pages sans que personne s'en aperçoive mais enfin j'ai trop de respect pour les sources pour jamais me livrer à ce genre de piraterie je vais vous parler du contenu de ces livres parce que j'ai j'ai du respect pour les documents mais les documents ne valent que parce qu'ils contiennent et c'est de ça que je vais vous parler qu'y a-t-il dans un volume de commentaires puisque c'est le nom commentaria tout ça étant latin bien entendu de la faculté de médecine de Paris et bien voilà le sommaire il y a les actes de la faculté c'est-à-dire comment on élit le doyen et le censeur comment on élit les professeurs le tableau des docteurs Réjean les docteurs Réjean étant les membres de la compagnie que formait la faculté de médecine de Paris Réjean parce qu'ils enseignaient et puis les thèses et de bachelier et actes de doctorat il y a tout ça dans la première partie le plan est immuable bon l'ordre peut un peu changer mais il y a toujours quatre parties les décrets et assemblés de la faculté donc ils se réunissent et ils racontent ce qu'ils font et là on a par moment l'impression d'être sous la table quoi surtout si on a on connaît ce qui s'est passé derrière est-ce que ça veut vraiment dire ayant labouré depuis bientôt vingt ans les lettres de Patin j'ai ce pouvoir de lire entre les lignes puisqu'il a raconté autrement ces histoires-là dans ses lettres et il y a eu plein d'autres écrits qui en ont parlé indirectement ensuite il y a moi ce qui m'a le plus amusé les contes de la faculté au denier prêt puisqu'il y avait les deniers les sous et les livres au denier prêt ce qu'on avait engrangé ce qu'on avait dépensé et puis enfin la grande découverte pour moi les affaires d'université j'ai enfin compris comment fonctionnait l'université de Paris à l'époque mais évidemment c'est la faculté de médecine qui a retenu le plus mon attention et je vous ai mis là son blason son fameux blason avec les trois cigognes que vous voyez bien là entouré par Hippocrate d'un côté et Galien de l'autre les deux piliers de la médecine du 17ème siècle et ils le sont restés jusqu'au allez on va être large jusqu'au début du 19ème et ensuite une petite légende avec les trois cigognes c'est une interprétation que donne ce dessinateur c'est pas la seule qui existe mais la première cigogne elle s'appelle la médecine elle a dans son bec un rameau d'origan et là on entre tout de suite dans les médicaments végétaux qui étaient la base de tout le médaillon central vous montre une cigogne en train de nourrir son cigognon elle lui fait avaler un petit serpent donc ça c'est le symbole de la faculté qui forme les jeunes médecins et qui transmet la connaissance et puis enfin ici une cigogne qui a toujours son brin de végétal dans le bec et si on regarde bien on voit qu'elle fait fuir un aigle et un serpent qui sont les symboles du mal et grâce aux médicaments qu'elle a dans le bec elle fait fuir les démons qui altèrent la santé de l'homme alors la faculté de médecine était dans l'université et ça l'université de Paris était formée de quatre facultés la faculté des arts la faculté de théologie la faculté de droit qui se limitait au droit canon le droit civil le droit romain s'enseignait ailleurs qu'à Paris notamment à Orléans pour ce qui y avait de plus près et notre faculté de médecine toutes ces institutions se targuaient de beaux surnoms latins les arts avaient le nom bien connu de quatre nations on expliquera plus tard un peu pourquoi et elle s'appelait Alma Mater la mère bienveillante puisqu'elle était la mère de tout on ne pouvait aller dans les autres facultés que si on était passé par les arts pour obtenir une maîtrise et la condition sine qua non pour aller dans une autre faculté c'était d'être maître S.A.R. ça ressemble au collège américain si vous voulez qu'on se formait pendant en gros quatre ans avant d'entrer en faculté elle était constituée d'environ cinquante collèges répartis dans Paris et qui formaient ce qu'on appelle encore le quartier latin pour la simple raison qu'on y parlait latin les cabartiers du quartier latin parlaient latin puisque les gens qui fréquentaient s'exprimaient en latin et elle donnait une maîtrise ça n'allait pas plus loin que la maîtrise ensuite l'étudiant maître S.A.R. pouvait s'inscrire dans une des trois autres en théologie allaient essentiellement des prêtres ou des futurs prêtres et c'était la Sacra Facultas la faculté sainte ou sacrée elle était en Sorbonne et elle donnait les trois diplômes baccalauréat licence doctorat doctorat licence c'est le droit d'exercer et doctorat c'est le droit d'enseigner le droit canon avait la même structure toujours en Sorbonne mais c'était tout tout petit le droit canon il y avait un professeur qui s'appelait M. Buizine et qui donc était doyen il était tout le temps doyen puisqu'il était professeur unique ce qui lui valait des procès de la part des autres docteurs qui n'étaient pas récents parce qu'on dit professeur mais en fait le vrai mot c'est récents donc les autres docteurs n'étaient pas récents les autres docteurs en droit canon et lui était M. Buizine le seul docteur régent donc de facto le doyen et il empochait l'argent du doyen en permanence c'était quand même un peu un scandale et puis derrière enfin la plus grande celle des médecins puisque vous allez voir il s'était 120 docteur régent la saluberima facultas la faculté très salubre qui était non pas à la Sorbonne mais à la bûcherie et je vais vous expliquer sur la photo suivante ce que sur une photo suivante ce que sera la bûcherie alors de quoi était-elle constituée vous retrouvez ici les trois cigognes sur le jeton des canales qui était un jeton d'honneur j'ai jamais su si c'était un jeton de présence mais je ne crois pas les jetons de présence c'était quand même beaucoup plus simple que ça et un jeton d'honneur qu'on frappait en l'honneur du doyen si le doyen le souhaitait au frais de qui ça je n'ai jamais bien pu savoir c'est pas expliqué donc ils étaient autour de 120 docteur régent beaucoup de choses allaient par 120 à l'époque le parlement ils étaient 120 les hôpitaux il y avait les fameux 15-20 etc 15-20 ça fait plus que 120 ça fait je ne sais pas combien ? 300 300 ouais ça fait plus de 300 alors des étudiants il y en avait beaucoup des étudiants ceux-là on les appelait les candidats ou filiatres filiatres ça veut dire j'aime la médecine c'est un joli nom pour des étudiants en médecine et ils avaient leur maîtrise SA ils devaient obligatoirement être célibataires et de bonnes mœurs il y avait une enquête de mœurs avant de les faire entrer et puis il y avait la question de la religion nous sommes en 1650 l'édite tolérance a été promulguée l'édite nante et donc les protestants ne doivent pas avoir de difficulté à entrer dans les institutions de l'État et ben non c'est toute une affaire d'entrer à la faculté de médecine quand on est huguenot ou luthérien et certains ont été obligés d'abjurer pour avoir la paix d'autres ont maintenu leur religion mais n'ont jamais pu accéder aux hautes fonctions ni doyens ni anciens bien entendu et rarement professeurs donc il y avait une discrimination sur la religion à la faculté de médecine à la théologie n'en parlons pas il n'était pas question qu'un parpaillot entre à la Sorbonne la durée des études de l'étudiant c'était du filiatre c'était 4 ans mais les fils de maître les fils de docteur régent bénéficiaient d'une remise et ils ne faisaient que 2 ans il y a un népotisme très prononcé et il y a des dynasties entières qui succèdent leur nombre est inconnu j'ai eu beau me casser la tête je n'ai jamais pu savoir ils étaient sûrement très nombreux mais ils disparaissaient au moment du baccalauréat et vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes les bacheliers là on connaît leur nombre parfaitement ils étaient 5 à 10 tous les 2 ans vous voyez le débit c'est pas grand chose tous les 2 ans on fabriquait 5 à 10 bacheliers donc encore moins de docteurs régent qui allaient au bout de la course la durée du baccalauréat était de 2 ans et c'est pendant cette durée qu'on soutenait les fameuses thèses donc je vous dirai un mot et c'est dans cette période là qu'on faisait les serments les serments de médecine on les faisait en entrant et on les répétait à la Saint-Luc les bacheliers à Saint-Luc c'était la fête des médecins donc l'histoire de Molière et tout le tralala là juro machin c'est complètement inventé ça ne se passait pas comme ça à Paris je pense qu'à Montpellier il y avait quelque chose comme ça mais je ne suis même pas sûr après le baccalauréat on arrivait à la licence ça allait beaucoup plus vite là puisque ça durait 12 mois 6 à 12 mois et là on soutenait 3 actes qui étaient les actes doctorants dont je vous dirai un mot et puis on devenait docteur régent avec l'autorisation d'enseigner de régenter là c'était un nombre à peu près égal à celui des licenciés qui avait été un tout petit peu diminué par rapport à celui des bacheliers et on devenait vraiment docteur régent quand on avait présidé sa première thèse la bûcherie elle existe toujours la rue de la bûcherie vous la connaissez elle est si on prend ce vieux plan de Paris elle est là ici est Notre-Dame le petit bras de la Seine l'Hôtel-Dieu qui fait le pont sur le vieil Hôtel-Dieu bien sûr qui fait le pont sur la Seine et juste à côté bien qu'elle n'ait pas eu grand rapport la faculté de médecine il ne faut pas croire que les médecins allaient travailler à l'Hôtel-Dieu non pas du tout l'Hôtel-Dieu était un institut charitable où allaient travailler certains médecins appointés mais pas les étudiants donc la rue de la bûcherie vous pouvez passer dedans c'est la partie qui n'est pas sur le quai celle qui s'enfonce vers la place Maubert et à l'angle de la rue des Rats et de la rue de la bûcherie il y avait les locaux et on a de la chance puisque ces locaux sont encore partiellement debout si vous passez par là vous pourrez voir c'est en travaux en ce moment ça appartenait à la ville de Paris et elle l'a cédé à une entreprise privée qui va faire des lieux de coloc et de banquets là-dedans je ne sais pas c'est un peu triste et il reste là je ne vais pas m'attarder dessus mais il y a une plaque là une plaque sculptée gravée où il y a toute l'histoire d'un fameux don qui a été fait à la faculté au XVIIe siècle je commence par l'élection du doyen qui est un système assez particulier ça se faisait chaque année pair donc il y a eu une élection en 50 il y en a eu une autre en 52 le samedi suivant la Toussaint et si la Toussaint était un samedi et bien elle faisait le samedi d'après ou si la Toussaint était un dimanche elle faisait le samedi d'après le tirage au sort des cinq électeurs c'était cinq docteurs régeants alors les docteurs régeants étaient classés en deux bancs ce qu'on appelait les bancs le grand banc les anciens et le petit banc les jeunes la division se faisait de manière assez aléatoire m'a-t-il semblé pour avoir deux bancs égaux donc on coupait le tableau que vous allez voir au milieu et on avait donc 120 ça nous fait vraiment pas bon 60 d'un côté 60 de l'autre donc on réunissait les docteurs régeants on écrivait les noms sur un billet le nom de chacun on mettait le chapeau des anciens le chapeau des jeunes et là-dedans une main innocente tirait trois anciens et deux jeunes donc personne ne pouvait savoir d'avance qui allait être électeur choisisseur du doyen j'insiste parce que je vais vous poser une question après pour discuter après ces gens-là ces cinq-là prêtaient serment d'être honnête et de choisir un bon doyen et ils se retiraient dans la chapelle enfermés en conclave on attendait le temps qu'il fallait et ils ressortaient avec trois billets sur lesquels ils avaient écrit trois noms deux anciens et un jeune ça ne pouvait pas être un d'eux c'était nécessairement un des autres qui pourraient être doyens on prenait ces billets on les pliait on les mettait dans le bonnet du doyen et l'ancien c'est-à-dire le plus vieux docteur Réjean venait tirer le billet qui désignait le nouveau doyen on applaudissait et tout le monde était content enfin tout le monde n'était pas content mais on faisait semblant d'être content alors après le doyen au bout d'un an était renouvelé automatiquement il n'y avait pas de cinéma et on le renouvelait donc ma question c'est comment on peut truquer ça moi je n'ai pas trouvé on dira après et puis ensuite de la même manière on élisait le censeur et les professeurs alors les professeurs c'était un système qui me plaît beaucoup moi j'étais professeur de 1989 à ma retraite on a dit voilà t'es bien t'es professeur et bien tu l'es à vie et ça m'a toujours un peu heurté et j'ai été content de découvrir que nos ancêtres nommaient les professeurs pour un ou deux ans pas plus donc appeler un médecin un professeur même déjà l'appeler docteur ça ne se faisait pas entre eux ils s'appelaient monsieur et les professeurs on disait monsieur a tel professeur de telle chose et puis on savait que ça allait durer un ou deux ans et je trouve ça très bien de travailler par contrat parce qu'après on retourne à ses affaires de médecin à soigner les gens à faire sa recherche je ne sais quoi mais on n'est pas à vie assis dans sa chaire professorale avec son hermine et son chapeau comment ça s'appelle le chapeau des professeurs enfin j'en parle à mon aise parce que j'en suis sorti mais sincèrement je crois que c'est bien il y a les deux professeurs de médecine les plus brillants les plus prestigieux qui étaient les professeurs dits des écoles et cela enseignait les deux matières fondamentales les choses naturelles et non naturelles et les choses contre nature et la thérapeutique c'est comme ça qu'il s'exprimait depuis Gallien les choses naturelles c'était la physiologie et l'anatomie fonctionnement normal du corps humain et non naturelle c'est un peu bizarre ce nom là mais c'est l'hygiène qui tenait une grande place notamment dans la diététique faut-il boire du vin à quelle heure se laver pas trop mais manger évacuer c'était des choses extrêmement importantes les choses contre nature sont les maladies la pathologie et s'y associe la thérapeutique la thérapeutique c'est pas très compliqué il faut rééquilibrer les humeurs non on saigne on purge c'est à peu près tout et toutes les ordonnances sont faites de la même façon ils se disputaient bon ça va s'il fallait mettre un grain de ci un grain de ça mais c'était à peu près toujours la même chose seul changer le médicament purgatif et vous allez voir les affaires qu'on en a fait ces deux là alterner tous les deux ans les nommer un an à l'avance ça c'est pas très intéressant le chirurgien il y avait un professeur de chirurgie dont le boulot essentiel était de maintenir le joug sur les chirurgiens essentiellement les chirurgiens barbiers ceux qui saignaient et plus difficilement les chirurgiens de 5 ohms la robe longue qui eux opéraient ils opéraient quoi ? ils opéraient les cailloux dans le corps humain ils opéraient c'est à dire les lithiastes de vessie ils opéraient les yeux ils faisaient tomber les cataractes ils opéraient les hernies ils faisaient quelques ponctions de péritoine c'est à dire abdominale ou du thorax mais ça allait guère plus loin mais il fallait les tenir en respect parce qu'ils étaient très arrogants ces chirurgiens comme ils sont encore souvent ensuite il y avait un professeur de botanique alors il faut bien savoir la botanique ça se faisait au printemps et à l'été et l'anatomie ça se faisait l'hiver parce qu'il faisait froid et que les cadavres se conservaient plus longtemps dans les amphithéâtres qui étaient à clairvoix en plein air pour justement éviter le pourrissement et enfin il y avait deux professeurs de pharmacie dont le rôle essentiel une fois de plus était de tenir le jour sur les pharmaciens de Paris qui ne pouvaient pas bouger un orteil sans l'autorisation de la faculté de médecine elle était très très dominatrice cette faculté après dans les gros livres là vous tombez sur ces listes qui sont sans prix qui sont les tableaux des docteurs réjants dressés tous les ans ils étaient imprimés paraît-il et là j'appelle monsieur Vincent au secours en avez-vous jamais vu un d'imprimé moi j'en ai jamais vu un j'ai cherché cherché je ne les ai vus que manuscrits vous me direz ça suffit au moins ils sont précis à 17 non non moi 18 il y a tous les noms rangés par l'ancienneté et l'ancienneté c'est la clé de tout puisque toutes les rotations toutes les promotions toutes les désignations se font par rang strict d'ancienneté à la tête de tout vous avez l'ancien qui est le doyen d'âge et tous là tous ceux qui arrivent derrière ici ils attendent que le doyen d'âge dégage pour eux devenir doyen d'âge parce qu'il y a des émoluments conséquents et puis il y a tout le prestige l'ancien accompagne souvent le doyen quand il n'a pas la goutte etc et puis on descend en descend pour arriver jusqu'au plus jeune et ça si on veut comprendre quelque chose à la faculté moi j'ai tout numérisé tout ça enfin numérisé j'ai fait un tableau Excel où il y a tous les docteurs réjents du 17ème siècle pour pouvoir m'y retrouver ils sont sans arrêt cités dans un sens ou dans l'autre et si on ne veut pas faire de contresens il faut bien avoir santé donc document extrêmement précieux alors quand il y en a un qui casse la pipe c'est écrit mais là ici tiens il y en a un qui est mort il y a écrit la date de sa mort parfois la cause ou les circonstances mais il y a aussi un obituaire à la fin j'en parlerai pas mais il y a aussi un obituaire où on raconte les événements navrants de l'année les actes publics commencent par les thèses que soutiennent les bacheliers chaque bachelier doit soutenir trois thèses et là je dois rendre hommage à ce que la faculté de médecine de Paris à de plus précieux et de plus beau peut-être pas au-delà des registres dont nous parlons ce sont les thèses c'est absolument incroyable ils ont toutes les thèses d'ancien régime imprimées puisqu'elles étaient imprimées il y a même des manuscrits dans vos collections et peut-être je vais dire une bêtise mais elles sont toutes sur internet maintenant on peut les regarder alors d'accord c'est en latin c'est un peu abscond mais c'est une mine de connaissances sur la véritable médecine du XVIIe siècle sur laquelle les gens ils ont lu Molière et croient qu'ils savent tout or Molière a quand même été extrêmement caricatural et ce qui se passait vraiment dans la tête des gens qui n'étaient pas des idiots et là dans ces trésors là donc il y avait deux codes libétaires les codes libétaires c'était des thèses non pas où on traitait de ce qu'on voulait mais où on pouvait répondre comme on voulait par oui ou par non codes libétaires on posait une question et on répondait affirmatif ou négatif et l'une portait sur la physiologie l'autre sur la pathologie ensuite venait une cardinale sur le même mode code libétaire mais elle s'appelait cardinale à cause du cardinal qu'il avait instauré et elle était d'hygiène toutes les thèses étaient imprimées vous en avez là un exemple j'ai pris une belle avec un en tête d'habitude il n'y a pas tout ce tralala et il y avait un président et un jury le président ici bien sûr j'ai mis Guy Patin vous ne pouvez pas voir et puis le jury était là c'était 8 docteurs région alors ne croyez pas que comme aujourd'hui l'étudiant choisissait son président et son jury il était désigné à tour de rôle en fonction de la rotation du tableau selon le tour et il y avait des thèses hors tour et des thèses au tour au tour c'est quand c'était la rotation normale hors tour c'est quand ça se faisait différemment notamment pour les premières présidences des jeunes docteurs région et puis la deuxième sorte d'actes c'était les actes de licenciés qui devaient passer trois actes pour devenir docteurs la vesperie le doctorat proprement dit où il y avait des remerciements mais je le répète je le répète parce que ça court vraiment partout pas de serment à la Molière et puis enfin l'acte de régence qui s'appelait aussi pastillère parce qu'on lançait des pastilles dans la foule ce que vous allez faire tout à l'heure je pense et hanté code libétaire pourquoi parce que on le passait avant de présider une code libétaire soi-même donc régence pastillère hanté code libétaire c'est tout la même chose rien de tout ça n'était imprimé donc ça on a que les titres et les jurys enfin les gens qui participaient et le système était assez bizarre c'était deux questions contraires je vous en ai mis une là j'ai choisi une thèse de Robert Patin enfin non un acte qui je ne sais plus lequel c'est son doctorat de Robert Patin fils aîné de Guy passé en 19 le 19 décembre 50 où vous voyez deux questions bon tout ça tout ça bien sûr je n'insiste pas mais c'est du latin du latin la première c'est la rumeur populaire ne fait-elle pas la réputation du médecin donc il y avait des titres qui répondaient ça disputait et ensuite un autre posait la question et il répondait la faveur des princes ne fait-elle pas la réputation du médecin alors j'ai pris là quelque chose d'à peu près sérieux mais souvent c'était grotesque et volontairement grotesque puisque ces actes étaient l'occasion de se disputer et de rigoler et après on arrosait ça copieusement et ça se terminait je vous le répète par l'acte de régence et deux jours plus tard le jeune docteur présidait à son tour une thèse et devenait vraiment régent les décrets assemblés de la faculté je vais aller assez vite pour vous dire quelques petits flashs le coup des cierges de la chandeleur c'est assez bizarre quand même mais la faculté avec l'université se rendait chez les grands du royaume mais les plus grands pour donner un cierge en disant vous êtes la lumière du monde voilà le cierge de la chandeleur il y avait le président du parlement il y avait le comment on l'appelle celui-là le bailly de Paris etc et il y avait la famille royale et c'est comme ça que le 2 février 1651 notre Guy Patin s'est retrouvé au Louvre devant la reine mère en Autriche devant Louis XIV devant son petit frère Philippe et devant Mazarin le type qu'il haïssait le plus au monde mais il se prosternait il lui léchait les pieds il était tellement fier de se retrouver devant ces gens-là d'ailleurs je trouve ça incroyable que le doyen de la faculté de médecine ça doit être quand même quelqu'un de très important pour aller défiler comme ça devant les plus grands du royaume et puis on leur donnait le siège et bon après je pense qu'ils devaient donner un peu de sous c'est quoi c'était pas précis les anatomies j'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure c'était l'hiver et c'est le doyen qui avait la main mise sur les corps les corps c'était les suppliciers donc ils surveillaient de très près l'agenda des supplices des supplices capitaux bien entendu et il y avait bon le bûcher ça n'intéressait personne bien évidemment mais la potence la pendaison c'était ce qu'ils cherchaient tous et ils avaient horreur de la décapitation de toute façon c'était pour les nobles la décapitation il n'était pas question d'aller mettre le corps d'un noble décapité entre les mains des jeunes médecins donc décapitation c'était exclu et il restait le roué celui dont on cassait le corps avec des barres de fer avant de le livrer en pâture aux anatomistes et c'est l'histoire de ce Richard Frankeur parce que les noms n'étaient pas cachés à l'époque vous racontez tous avec le nom du malade ou du supplicier ce Richard Frankeur c'était un malfrat disons un sbire qui travaillait à la solde on n'a jamais trop su de qui pour s'attaquer au carrosse du roi de la Halle ça y est je n'ai plus trouvé son nom le duc de 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 bon enfin pardon Beaufort il s'est attaqué à Beaufort avec des intentions de le tuer quand même les gens de Beaufort se sont défendus ils se sont tapés dessus et on a arrêté les malfrats dont ce Richard Frankeur qui quelques jours après est passé sur la roue et bon il ne devait pas y avoir trop de cadavres à l'époque ils ont quand même pris le corps à la faculté et ils l'ont ouvert et au surprise malgré les dégâts provoqués par la roue il avait une inversion complète des organes corporels il avait son coeur à droite son foie à gauche sa rate à droite et tout était retourné et ça a été une affaire extraordinaire il y a eu des publications dans toute l'Europe sur ce qu'on appelle depuis c'est une anomalie bien connue qui s'appelle le situs inversus viscérum c'est à dire la situation inversée des viscères du corps le coût des médecins étrangers il y a beaucoup de ça dans les commentaires il faut savoir que n'étaient pas autorisés à exercer à Paris les médecins qui n'étaient pas diplômés de Paris donc les fameux 120 régions ça limitait quand même les choses Paris il y avait quoi 200 000 à peu près 300 000 peut-être habitants et 120 médecins donc seuls les riches avaient accès aux médecins les autres se débrouillaient comme ils pouvaient et tous les médecins étrangers étaient interdits d'exercice sauf les médecins qui soignaient effectivement pas par titre mais en effet la personne royale ou les princes de sang royal alors princes de sang royal il fallait être de descendance mâle et non bâtarde les bâtards légitimés ça marchait pas donc imaginez je suis médecin du duc de Beaufort ben vous dites non monsieur le duc de Beaufort c'est le fils d'un bâtard de l'orée 4 donc vous n'avez pas le droit d'exercer là et pan on le mettait dehors alors que vous étiez médecin du prince de Condé oui le prince de Condé c'est un prince légitime du sang vous imaginez les querelles qu'il pouvait y avoir pour exercer à Paris et dès qu'il y en a un qui bougeait à un pouce il était immédiatement attaqué par la faculté et pour chasser le plus célèbre de tous ça a été Théophras Trenodoro bien sûr qui a eu maille à partir avec la faculté et avec Guy Patin en particulier on note dans un petit coin des commentaires que Guy Patin en personne a récupéré les deux premiers tomes que vous conservez et il en est très fier l'antimoine c'est sûrement la partie la plus connue des canards de Guy Patin ça a été très élaboré je vous en dirai un petit mot tout à l'heure si j'ai le temps et si vous n'êtes pas complètement endormi les contes de la faculté passionnant à lire bon vous connaissez le truc ceux qui étaient ont fait des séjours linguistiques comme moi en Angleterre savent qu'il y a des deniers qu'on appelait des pence en anglais il y en avait 12 dans un sol dans un shilling et qui avaient 20 shillings dans une livre c'est pareil ils l'ont abandonné je crois les anglais je ne suis pas allé depuis longtemps mais ils n'ont plus ils n'ont plus ça le système qui vous fait 20 sous la livre et 12 deniers le sol la première surprise que j'ai eue c'est que les études étaient gratuites pour les filiatres ils ne payaient pas de droits c'était cadeau du ciel c'était la cigogne qui nourrissait le cigogneau en revanche il y avait des droits d'examen de thèse et d'actes et puis quelques amendes quand vraiment les étudiants avaient frotté la faculté avait des immeubles et des terrains donc percevait des loyers des legs et des dons alors les dons le plus curieux c'était bon je ne vous l'ai pas dit mais au moment de la licence il y avait un classement ce qu'on appelait le lieu de licence que le gars gardait toute sa vie donc avoir le premier lieu de la licence être le major de la licence c'était la garantie d'une brillante carrière et bien souvent le père du type qui passait sa licence donnait beaucoup d'argent à la faculté pour qu'il soit premier et c'est écrit c'est pas caché moi ça m'a un peu sidéré quand même et c'est pas des petites sommes c'est de l'ordre de 400 500 livres avec tout ça on engrangeait parce que ça c'était pris officiellement les dons 1896 livres tournois et 14 sols les dépenses c'était les frais de fonctionnement de représentation de justice parce qu'il y avait énormément de procès les jetons de présence qu'on versait au docteur régent qui venait aux réunions aux émoluments des régens et du doyen et ça aboutissait à 3038 livres etc et la fac était constamment en déficit et de temps en temps elle essayait de se renflouer avec un héritage d'un ancien docteur régent généreux et il y avait autre chose qui les obérait qui les taxait c'est que quand la France était en danger notamment au début de la guerre de 30 ans quand ils sont venus jusqu'à Corby les espagnols on a cru que Paris allait être prise et il a fallu que tout le monde donne de l'argent pour aider à l'effort de guerre et ils ont été lourdement taxés ils ont payé 2000 livres tournois dont ils ont eu beaucoup de mal à se remettre donc ils vivaient dans le siècle ils n'étaient pas hors du temps et ça se terminait par le bulletin d'émargement alors si vous êtes amateur d'autographe on a tous les autographes des docteurs régent qui n'ont jamais exercé à Paris au moins dans l'ancien régime et alors c'est amusant d'aller regarder comment ils signaient parce qu'on peut y passer des heures combien coûtait cette année d'études à Paris impossible de savoir les frais officiels droit d'examen actes versés à la faculté environ 400 livres quand on met tout bout à bout je ne vous parle pas des frais de bouche se loger se nourrir je ne l'ai pas compté et il y avait des honoraires versés au régent par l'étudiant d'un montant inconnu mais très élevé puisque tous les témoins de l'époque les médecins qui ont dit moi j'ai pour fait mes études à Paris parce que c'était trop cher ils disent que c'était 6 à 7 000 livres tournois vous imaginez les épices que se servaient ces chers docteurs régent alors qu'est-ce que c'était 6 à 7 000 livres j'ai pris un calcul grossier toujours avec mes cahiers de comptes 30 à 35 années du loyer de la maison que louait la faculté à un avocat elle avait une maison à côté rue de la bûcherie oui quand même c'est pas mal en plein centre de Paris ça fait 30 à 35 ans de loyer c'était pas rien du tout donc il fallait être très très riche pour devenir docteur régent de la faculté de médecine de Paris c'est-à-dire avoir des parents très riches et l'endogamie c'est-à-dire la reproduction des familles médicales était pour beaucoup là-dedans qu'est-ce qui se passait les étudiants faisaient leurs 4 ans de 4 premières années d'études pour penser-t-il apprendre la bonne médecine la meilleure de France et après il filait dans les petites facultés de province vous alliez à Montpellier grande faculté quand même vous arriviez avec votre bagage parisien en 6 mois vous étiez docteur régent on faisait passer les thèses express les actes express et en 6 mois au lieu de 3 ans et beaucoup de sous donc c'est ce qu'on appelait les docteurs à la petite semaine quand on était méchant j'en viens pour finir à l'université qui est un monde extrêmement complexe elle était dirigée toujours par la faculté des arts les artiens comme on les appelait avec le recteur le censeur le procureur fiscal c'est à dire celui qui se chargeait des litiges et le caisseur celui qui se chargeait de la caisse donc le socle étaient les 4 nations France Normandie Picardie Allemagne c'est comme ça que ça s'appelait alors quand vous vous intéressez aux Irlandais vous apprenez que les Irlandais ils étaient allemands après ça se complique parce que pour chacune des 4 nations il y avait un procureur et plusieurs tribus et chaque tribu avait un doyen j'ai pris l'exemple de la nation de France et bien il y avait la tribu de Paris la tribu de Sens la tribu de Tours la tribu de Reims et la tribu de Bourges vous imaginez la complexité et les sujets de querelle de préséance de tout ce que vous voulez surtout qu'il y avait un magot incroyable à l'université il y avait le prêt au clair c'était un terrain gigantesque où la faculté pouvait puiser tout l'argent qu'elle voulait en faisant des ventes de terrain pour de belles constructions dans ce qui correspond à peu près au 7ème arrondissement de Paris aujourd'hui vous avez ici Saint-Germain-des-Prés là c'est le Louvre la Seine et en face ça commençait à Saint-Germain et ça allait en gros jusqu'à ce qui correspond aujourd'hui aux Invalides et bien toute cette bande de terrain appartenait à la faculté vous imaginez le magot et les querelles pour s'en mettre dans les poches bien sûr alors j'ai pris deux petites choses là notamment ce qui a beaucoup arrêté mon attention l'affaire des Ibernois je vous dis parler des Irlandais on les appelait des Ibernois à l'époque et c'est un épisode peu connu du jansénisme la grande affaire religieuse du 17ème siècle français en février 51 et tout ça écrit dans les bouquins et je ne l'ai pas lu ailleurs 26 prêtres irlandais du collège de Lisieux donc des théologiens des prêtres poussés par les jésuites et Vincent de Paul déjà en 51 rédigent un manifeste contre les 5 propositions fondatrices du jansénisme tirées de l'Augustinus du fameux jansénus qui avait été publié en 42 les théologiens de Sorbonne soutiennent mais la faculté des arts punit gravement ces curés irlandais menacent de les exclure de les chasser de leur collège les médecins sont sollicités mais restent profondément indifférents parce que c'est pas leur premier il y a des jansénistes chez les médecins mais c'est quand même pas leur principal sujet de dispute on reviendra peut-être brièvement sur le principal sujet de dispute donc on n'arrive pas à s'entendre et on envoie pour arbitrage à Rome Rome s'intéresse à l'affaire et répond et répond lentement mais répond quand même par un épisode fameux qui est la bulle cum occasionné de 1653 qui oblige les prêtres français de signer le formulaire on n'est pas à la révolution française mais ça sent quand même ils doivent signer un formulaire attestant qu'ils rejettent les cinq propositions de jansénisme donc la racine de l'affaire des cinq propositions est dans les commentaires de la faculté avec cette histoire des hibernois et vous pouvez lire beaucoup de livres sur le jansénisme vous avez du mal à trouver quoi que ce soit là-dessus alors quand même vous n'allez pas partir sans un mot sur l'antimoine et le bilan absolument calamiteux du décanat patin patin était dogmatique c'est-à-dire qu'il ne croyait que dans ce que vous avez vu tout à l'heure avec les cigones hippocrate galien la médecine végétale la saignée et voilà que un farfelu suisse qui s'appelait paracels invente au 16ème siècle la médecine chimique il bouleverse tout les trois humeurs ça n'existe pas mais surtout il propose des médicaments chimiques dont le plus célèbre il y en a deux qui ont été célèbres c'est le mercure et l'antimoine il y a l'or il y a d'autres choses mais il a tiré c'est lui qui a inventé la médication chimique et ces médicaments sont très puissants comme les médicaments végétaux d'ailleurs et en France arrive à la fin du 16ème siècle l'antimoine qui est immédiatement condamné par la faculté de médecine de Paris en 1565 un décret qui interdit l'antimoine mais évidemment les gens continuent à l'utiliser parce que c'est très puissant ça fait vomir ça vous colle une diarrhée pas possible donc ça évacue très bien l'humeur pécante mais c'est un profond toxique notamment rénal et il y a quand même quelques mauvaises aventures et voilà que au tout début du décanat de Patin un effronté publie la science du plomb sacré des sages ou de l'antimoine celui-là s'appelle Jean Chartier c'est le fils du gars qui a édité le galien et il est quand même professeur au collège de France et docteur régent de la faculté de médecine de Paris mais il publie ça sans l'autorisation un pamphlet pro-antimoine sans l'autorisation du doyen qui est normalement est requise pour publier quoi que ce soit Patin se met dans une rône terrible et chasse le gars de la faculté il l'exclut de la faculté donc il y a des rôneaux et dans les mois qui suivent il a été d'une maladresse absolument insigne dans les mois qui suivent vous voyez le 26 mars 1652 est signé un manifeste des docteurs récents qui comptent les troupes ils disent ben voilà ceux qui sont pour Chartier et pour l'antimoine ils signent les autres ils signent pas et le résultat est accablant puisqu'il y a 61 contre et 50 pour c'est plutôt l'inverse j'ai mal fait ma diapositive il y a 61 antimonio et 50 on peut pas dire anti-antimonio on dit anti-stibio donc Patin par sa maladresse a mis au jour la faille défavorable de sa compagnie du égard à l'antimoine et il est arrivé c'était à peu près calme il est parti il avait tout mis à feu à sang et on savait que les antimonio étaient majoritaires après il y a eu l'histoire de Louis XIV à mardi qui a été qui aurait été guéri par de l'antimoine et l'antimoine a fini par vraiment triompher puisque il a été la faculté a changé d'avis en 1665 et il y a eu un siècle c'est la guerre de cent ans de l'antimoine qui a commencé en 1565 qui s'est finie en 1665 grâce enfin la défaite a été due à Patin parce que l'antimoine c'est pas un bon médicament c'est simplement c'était en gros c'était les anciens contre les modernes mais bon on va pas s'étendre là dessus alors je termine quand même pour vous montrer notre travail dont vous a parlé monsieur Vincent tout à l'heure il est facile à trouver vous tapez Patin Capron ou Patin B-I-U-M vous tombez dessus et vous arrivez sur ce document qui est en constante progression puisque comme l'a dit monsieur Vincent je travaille chez moi j'en rajoute je corrige et puis j'édite des nouveaux textes qu'on attribue à Patin parce que bon j'arrive à peu près au bout mais c'est un peu jamais fini alors comment on s'en sert je vous ai pris là il faut que je m'approche parce que vous avez la première fenêtre ça ce sont les affaires d'université de 1650 bon pour y accéder j'ai oublié de vous dire vous arrivez là vous cherchez dans le menu vous voyez commentaire de la faculté vous cliquez dessus vous arrivez sur un sommaire et vous choisissez dans mon exemple les affaires de l'université 1650 1651 alors pour vous dire je raconte pas des blagues vous voyez là le supérieur de la mission la mission la maison j'arrive pas à lire bon Vincent de Pôle on est là on tombe sur Vincent de Pôle on s'attend pas à le trouver là mais vous avez compris pourquoi il était là avec l'histoire des hiver donc vous vous l'avez repéré vous cliquez sur le petit lien qui est à côté vous le retrouvez dans l'index donc ça c'est tous les endroits de l'édition où il y a Vincent de Pôle pas très souvent cité vous voyez ensuite un peu en dessous vous cliquez ici sur la note et vous avez toute l'explication des hibernois de Paris alors vous n'êtes pas obligé de le lire mais parce que ça ça peut vous mener très loin les notes l'appareil de notes doit faire quatre fois le texte le corpus mais c'est à ça que je m'amuse vous avez compris que c'était comme une petite drogue pour moi vous cliquez ici sur Lat et vous avez la transcription latine si vous êtes latiniste et que vous voulez bien vérifier qu'en effet il y avait le père Vincent de Pôle bon vous l'avez là en latin et puis si vous êtes vraiment maniaque en disant ce capron il écrit n'importe quoi vous pouvez en cliquant ici voir le manuscrit source où vous voyez Quodam Missionariorum Principe Dicto Padre ou Pater pardon Vincencio alors je termine sur la diapo que vous avez vue tout à l'heure qui est une invitation à à m'imiter je ne dis pas que j'ai j'ai trouvé la méthode mais j'ai au moins exposé une méthode pour s'aventurer dans cette forêt qui est d'une richesse inouïe alors il faut être un peu médecin bien sûr pour comprendre ce qu'il raconte en médecine mais il y a peu de médecine là-dedans il y a beaucoup de politique il y a beaucoup de 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 falbala et il faut être latiniste on ne peut pas y aller autrement encore moi j'ai eu de la chance parce que mon patin je le lis à livre ouvert mais il y a des doyens qui ont des écritures épouvantables puis vous êtes sur un coin de table le soir donc mon invitation c'est il y a 24 volumes à exploiter plus de 170 décanats j'ai montré le chemin et je ne demande qu'à être limité merci beaucoup si vous voulez poser des questions ou m'expliquer comment on truquait l'élection du doyens je prends aucune des fonctions électives doyens censeurs professeurs ne pouvaient être renouvelés c'était une fois ah oui c'était nettement mieux que maintenant maintenant les types ils arrivent à 40 ans et ils partent à 70 les doyens ça dépendait il y avait des professeurs à d'un an d'autres de deux ans ouais 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 mais c'est fatigant aussi parce qu'ils devaient enseigner plusieurs heures par jour c'était pas des cinécures et pendant ce temps là ils perdaient leur clientèle donc ils se ruaient pas pour le faire oui ils étaient payés notamment grâce aux aux prêts au clair ils ont apporté suffisamment d'argent pour bien entretenir les professeurs monsieur Vincent à mon avis il est parfait non je sais même pas s'ils l'utilisaient en Sorbonne en Sorbonne s'ils utilisaient le même système je ne sais pas ben voilà la réponse ça vient de Venise il faudrait aller chercher par là tiens faudrait que je regarde l'élection des doges tu as raison madame la Vespérie c'était un système à double question contraire comme vous avez vu pour le doctorat et ça s'appelait comme ça parce que ça se passait en fin d'après-midi alors que tous les autres actes étaient le matin ou alors en cornant le papier normalement ça aurait quand même été grossier vous vous rendez compte on met dans le chapeau trois billets qui ne sont pas de même grammage ou de même texture peut-être parce que quand même l'élection de Patin d'un point de vue politique médical c'était crucial la preuve il a fait exploser l'histoire de l'antimoine si ça aurait été un autre il ne serait rien passé je me suis toujours demandé si cette élection de Patin en 50 n'avait pas été truquée d'une manière quelconque mais je n'ai pas trouvé le joint comment on pouvait faire la faculté mettait son point d'honneur à son indépendance elle ne dépendait que d'une chose de l'université et oui il y a des lettres vous avez une lettre en faveur des c'est pas dans les commentaires de Patin c'est dans ceux qui ont précédé en faveur d'un fils de Renaudot une lettre de Richelieu quand même en 1642 Richelieu c'était encore quelqu'un il est mort à la fin de l'année mais il exigeait que le petit Renaudot puisse passer son doctorat la faculté l'avait bloqué parce que c'était le fils de Théophras il n'était pas question que ce ce monstre qui faisait de la concurrence à l'université et ses fils qui soient docteurs et gens donc il l'avait bloqué Richelieu a écrit une lettre ah bon pour lui qui l'a écrit mais la lettre est là signée Richelieu mes bons amis machin et bien ils lui ont dit non et non et non et non jusqu'à la mort de Richelieu en décembre et là pof un coup de pied dans le derrière du monsieur Renaudot et l'affaire est terminée non non ils étaient ultra résistants il y a des lettres de Gaston d'Orléans pour avoir une faveur pour un de ses protégés non alors le roi lui-même j'ai jamais rien lu mais est-ce que le roi s'abaissait à ce genre de coup de piston je ne crois pas mais ils estimaient être indépendants ils se prosternaient devant bien sûr mais ça c'est toute l'ambiguïté de Patin qui n'arrêtait pas de cracher sur Mazarin dans ses lettres mais quand il était en face de lui il était prosterné justement les inévités de Ducatère vous en avez entendu beaucoup là quand même les protestants les confessés protestants il avait des liens protestants il avait des sympathies protestantes il était plutôt janséniste c'est tout ce qu'on arrive à peu près à savoir et surtout et surtout il était libertin ben oui il avait c'est là dessus que je travaille en ce moment il a colligé quantité d'ana c'est à dire en gros des anecdotes les grands hommes notamment les grands esprits libertins ou sceptiques sans aller jusqu'à libertin ou à thé se plaisaient à donner leurs bons mots le premier des anas que j'ai connu moi c'est Scaligerana ceux de Joseph Scaliger et puis Patin en a rajouté beaucoup il a rajouté le Nodéana de Gabriel Nodé il a rajouté le Grossiana de Hugo Groscius et il a ajouté le Bormodéana de Nicolas Bourbon et puis le sien propre qui s'appelle le Patiniana et oui ça fait des noms bizarres et ce sont des petits articles mais qui sont des concentrés de de virulence on dit du mal de tout des cardinaux des jésuites des protestants des rois ci des rois là de l'empereur tout y passe et c'est assez captivant à lire lui il n'a écrit que ces Patiniana mais il a colligé les autres c'est pour ça que je les édite en ce moment bon là ça me sort beaucoup de la médecine je dois dire donc ces haines pour nous résumer il avait la haine de l'antimoine il avait la haine du jésuite il avait la haine de la circulation merci il avait la haine du pape il était galican les juifs oh là là les juifs il était mais toute l'époque était comme ça il avait un mépris du juif qui aujourd'hui nous consterne bon après je crois qu'il ne s'aimait pas beaucoup lui même non plus il se cherchait il voyait que de temps en temps ça dérapait et il faut savoir quand même comment il est mort il est mort dans la plus sordide misère ses enfants il s'est fâché avec un de ses fils son fils aîné qu'il a ruiné en lui faisant signer des papiers et son autre fils a été chassé de France parce que son père lui faisait l'avait initié au trafic illicite de livres de livres clandestins donc l'un était parti à Padoue Charles et l'autre Robert dont vous avez vu l'acte là tout à l'heure Robert lui il avait fait les poches de son père et Robert est mort en laissant une femme qui était pire que lui et qui a encore plus fait les poches du vieux et notamment il avait une magnifique bibliothèque où il y avait à peu près 20 000 volumes elle a mis la main dessus et elle l'a vendue sous ses yeux sa bibliothèque elle a dépenaillé la bibliothèque et il a terminé dans la misère la plus noire non non c'était un ce qu'on appelle un loser aujourd'hui vous l'avez vu faire avec l'antimoine il a fait avec sa vie pareil est-ce que j'estime Patin comme homme non comme médecin sûrement pas plus dogmatique que lui ça n'existe pas plus méchant que lui à l'égard de ses adversaires ça n'existe pas quoiqu'à l'époque on y allait très fort quand on lit les pamphlets de ce temps là on est effrayé par la violence des expressions employées donc je ne l'aime pas mais il est passionnant il m'a appris énormément de choses et il continue de m'apprendre énormément de choses il vivait à côté du lac vous voyez le châtelet il vivait rue Jean Lantier à peu près et ça a été complètement rasé et cet homme avait la folie des grandeurs par moments le jour où il a été eu du doyen il s'est acheté un petit hôtel particulier là-bas qui n'est jamais réussi et qui n'est jamais parvenu à payer et ça a été une des raisons de sa ruine il se ruinait à acheter des livres il avait une propriété à la campagne à Cormeil en Parisie où il cultivait du vin des fruits des poulets il vivait comme un grand bourgeois mais sans en avoir les revenus il a fatalement fait banqueroute écoutez je me suis un peu aventuré dans les premiers tomes dont on vous a parlé donc des tomes du 14e siècle j'ai pas été perdu je suis pas allé après faudra aller jusqu'à la révolution mais c'est vite vu bon il faut lire le manuscrit sauf pour le début parce qu'il a été en effet transcrit très correctement malheureusement pas traduit pas commenté mais jusqu'à plus ample informé je vous dirais que c'est 14e 18e siècle ça a fonctionné ils étaient extrêmement attachés à leur à leur statut oui l'écrivain oui 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 c'est un écrivain oui 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 écrivain plein de plein de sel ça il n'y a aucun doute tu as raison tu as raison et bon Gaillard son auteur préféré et je crois que là il était sincère c'était Rabelais et c'est un des grands Rabelaisiens des grands défenseurs de Rabelais au 17e siècle d'ailleurs un jour j'ai eu une correspondance amusante parce qu'un autre avantage de l'édition électronique c'est qu'on échange avec ceux qui ont la gentillesse de vous lire des spécialistes de Rabelais il y a des gens très éminents sur Rabelais qui m'ont dit mais c'est curieux dans votre édition ils citent très très beaucoup plus souvent qu'ils n'étaient habituels au 17e siècle Rabelais et j'ai discuté avec eux et m'ont confirmé que peu de gens se vantaient d'aimer Rabelais au 17e siècle c'est une création plus tardive Rabelais enfin un succès plus tardive non non Grossius il l'admire ah il est prosterné devant Grossius il a quitté quand même un très bel esprit Grossius oui dans les actes pas dans les thèses les thèses ils rigolaient pas jamais alors les thèses les deux codes libétaires et la cardinale c'était toujours extrêmement sérieux il n'était pas question de rigoler les titres nous font rire aujourd'hui parce qu'on pense plus comme ça mais quand on se met dans la ce que j'arrive à faire maintenant quand on se met dans la mentalité du temps c'est jamais ridicule c'est jamais grotesque il y a des titres je vois le genre de choses qui peuvent faire rire c'est est-ce qu'une nourrice noire fait bronzer l'enfant ah ouais mais c'était des alors quand on est dans la théorie humorale c'est pas aberrant puisque tout fonctionnait sur la théorie humorale tandis que dans les actes c'était c'était là qu'il y avait la rigolade et là si vous voulez vraiment des sujets rigolos vous allez là-dedans je vous en ai mis un c'est drôle de dire est-ce que c'est la rumeur publique qui fait le grand médecin ou est-ce que c'est ce sont les princes qui font la réputation du médecin aller disserter là-dessus pendant deux heures de chaque bord en latin en improvisant puisque les questions n'étaient pas connues d'avance c'était des exercices de rhétorique les autres facultés j'ai surtout regardé Montpellier un peu Reims c'est pareil c'est les mêmes les sujets de thèse sont pareils c'est toujours la base hippocratique et galénique on fait de la critique d'Hippocrate et de Galien à Vicennes on n'y touche pas et puis j'ai essayé de voir ce qui se passait en Sorbonne et là pour le moment j'ai échoué parce qu'il y avait les fameuses sorbonniques et je crois qu'elles n'étaient pas imprimées donc on ne les a pas mais il faudrait que je me renseigne auprès de vous connaissez bien la Sorbonne non ? les mœurs des sorbonniques je ne sais pas comment ils faisaient si c'était imprimé j'en ai jamais vu mais j'ai vu beaucoup beaucoup de thèses étrangères aussi parce qu'il y a toute une partie de sa correspondance qui est étrangère et c'était pareil dans toute l'Europe les mêmes les mêmes sujets revenaient française on en reparlera ça m'intéresse beaucoup on verra ça madame à ma connaissance non les médecins jansénistes il y en a eu que j'ai que j'ai croisé dans mes lectures il y en a eu deux à la faculté je ne sais plus leur nom mais je pourrais vous les retrouver facilement et dont un a fini solitaire à Port-Royal et donc mais il n'y avait pas un parti janséniste chez les médecins de la faculté de médecine c'était quand même un peu loin de leurs préoccupations puis bon fondamentalement ces gens là ils ne le disaient pas mais ils étaient libertins ils aimaient bien remuer les questions qui dérangent mettre en doute passer beaucoup de temps à ça donc religieux ils l'étaient par obligation c'est bien simple s'ils allaient à la messe on leur donnait de l'argent ils allaient à la messe la fameuse messe de la Saint-Luc où ils étaient tous en grande tenue à la sortie ils touchaient quand même chacun 40 sol 2 livres ça valait le coup la journée était gagnée c'est à dire non là là j'ai pas exploré parce que pour voir là on est allé regarder sous les jupes quand même mais l'apparence c'est pas là je vous ai démonté une partie des mécanismes que je connais je peux pas faire ça pour Padoue je l'ai pas fait pour Montpellier vous voulez dire que comment ces gens là sont si conservateurs et un peu libertins j'ai qu'un mot pour vous répondre corporatisme c'est pas du tout du conservatisme c'est du corporatisme personne foutra les pieds chez nous et bon on mange bien on boit bien on rigole bien bon mais allez pas croire que quand je dis libertins c'était des dépravés bon les libertins de mœurs c'était extrêmement rare et c'était pas dans le milieu médical il y en a eu quelques-uns mais au 17ème c'était essentiellement dans les milieux littéraires et dans la haute noblesse c'est là que ça se passait médecin oh grande non non Patin n'écrivait quasiment qu'à des médecins il ne parlait pas que de médecine mais quand on fait le compte des français les français sont presque tous médecins il y a un ou deux il y a les frères Vincent il y a des choses comme ça et il y a un évêque mais perdu au milieu de la foule et les étrangers il doit y avoir un grammaire un juriste et les 80 autres sont des médecins mais il parle de tout le contenu le contenu de la correspondance n'est pas exclusivement médical il y a beaucoup de médecine mais il n'y a pas que ça non non il était à l'aise avec les médecins moins avec les vrais savants on sent bien quand il parle de Gassendi par exemple Gassendi c'était quand même un philosophe un mathématicien un astronome et il n'est pas à l'aise et il cherche à avoir l'estime de Gassendi à tout prix de même pour quelqu'un comme Claude Sommez qui n'est pas un médecin mais avec qui il a tout petit peu correspondu et encore je n'ai jamais vu de l'être il prétendait qu'il correspondait avec lui mais je n'ai jamais rien vu et on sent que devant Sommez c'est un petit garçon c'est-à-dire que c'était un bel esprit Sommez il faisait partie de ce mouvement des grands érudits du 16ème 17ème avec les Scaliger Lips et le compagnie maintenant je navigue là-dedans avec Muzana il devient très savant sur les savants du 16ème 17ème vous attendiez quoi ? qu'il ait une grosse correspondance non médicale ? vous êtes sur le parlement vous je vais le noter je vous dirai Germain Courtin on le trouvera on le trouvera oui oui bah sûrement si c'était mon ordinateur je vous l'aurais trouvé tout de suite parce que j'ai mon Excel Germain Courtin je regarderai ah bah il y a une dame qui s'appelle madame Lehou qui a écrit un bouquin remarquable là-dessus sur les inventaires après décès des médecins un gros livre où on apprend beaucoup beaucoup de choses qui est une chartiste je crois Lehoux L-E-H-O-U-X c'est un remarquable livre bon enfin il faut avoir des raisons de s'y plonger parce que c'est un peu aride mais là on voit comment vivait parce qu'il y avait des dynasties médicales extrêmement riches extrêmement riches Patin c'était un vanupié à côté d'eux qui jouait au grand seigneur madame le roi assez curieusement le roi avait deux particularités il avait des confesseurs jésuites et des médecins étrangers ces médecins étaient tous des diplômés de Reims de Montpellier jamais de Paris ou très peu de Paris hors Paris oui oui c'est pas plus que ça ah non c'est pas des des russes et des allemands non 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 ceux là ils pouvaient pas mettre les pieds en France mais ça veut dire provincial par rapport à Paris et le roi mettait un malin plaisir à avoir des des médecins non parisiens peut-être justement pour bénéficier du progressisme du progrès médical par rapport à la sclérose sur les oui il en parle il dit que c'est des fous furieux ça ça a été lamentable les débuts de la transfusion sanguine vous savez bien il mettait du sang de chèvre à des humains enfin c'était oui tout à fait c'était vraiment les balbutiements je sais plus le nom du gars qui faisait ça mais il y en a un qui avait beaucoup écrit un visionnaire d'ailleurs il avait compris plein de choses pardon non 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 c'est c'est avant c'est un des correspondants de Patin mais je trouve plus son nom je suis un peu fatigué mais vous le trouverez si vous cherchez transfusion sanguine dans l'index vous allez tomber dessus il y avait il y avait deux attitudes d'esprit possibles comme aujourd'hui ça n'a pas changé celui qui croit que ce qu'il sait est indéniable solide et ne bougera plus beaucoup parce qu'on a tout compris et ceux qui disent dans 20 ans vous ne reconnaîtrez plus la médecine et lui était du parti j'ai tout compris il a quelques phrases où il dit bon il faisait la pirouette comme ça vous l'avez dit tout à l'heure monsieur il était anti-circulationniste c'est la dernière thèse qu'il a faite en 72 c'était contre la circulation et ça a fait de lui il a foiru sans pas on ne va pas se lancer là-dedans mais c'est lui il y a foiru et quand il il y a une phrase où il dit la circulation au fond on ne sait pas c'est peut-être vrai mais ça ne sert à rien pour soigner les malades vous voyez c'était ça son esprit je ne m'en servirai pas pour soigner mes malades ça ne changera rien à la médecine donc ça n'a pas d'importance ce qui est quand même loin 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 de ce qu'un esprit pouvait engendrer à ce moment là d'autres pensaient de manière beaucoup plus brillante il y a des il y a des esprits médicaux mais qui 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 brillent dans le noir quoi il y a quelques il y a des gens qui m'ont ému dans ce que j'ai lu jamais patin en médecine mais d'autres on se dit mais ils ont tout compris et ils sont obscurs la première description de de l'insuffisance rénale chronique fatale elle a été faite du temps de patin par un type qui avait tout compris il expliquait très bien le mal de Bright ce qu'on a appelé après le mal de Bright non non il y avait des très très beaux esprits un peu comme en philosophie en tout ce que vous voulez c'était ils avaient des cervelles comme les nôtres mais le charbon pour la chaudière n'était pas le même donc la fumée n'était pas la même mais le cerveau il y avait il est sanctifié Galien à Chartres je ne sais pas qui vous a payé pour me poser cette question mais Galien je vais aller vite je suis dans un cercle non mais Galien il n'a pas existé à mon avis c'est une invention et vous savez que c'était soi-disant le plus grand médecin de Rome au troisième siècle après Jésus-Christ on n'a aucun témoignage d'un contemporain citant Galien ce qui est quand même incroyable si c'était un si grand génie de la médecine le médecin de l'empereur le lanceur de la Terriac et je ne sais quoi il y a bien il y a suffisamment d'historiens d'épistoliers à Rome pour parler de lui rien et quand vous parlez aux idolâtres de Galien parce qu'il y en a vous lui dites oui bon c'est vrai ce que vous dites je n'invente pas je l'ai lu ailleurs mais je l'ai vérifié je crois que Galien vous savez ce que ça veut dire Galien en grec Galéné Galéné ça veut dire c'est l'autre nom de la Terriac donc de la Panacée et pour moi Galien c'est un pseudonyme inventé par je ne sais pas qui je pense que c'est essentiellement les arabes qui ont inventé ça puisque l'essentiel du Galien est encore en arabe tout n'a pas été traduit et comme on aurait dit Vidal quoi dictionnaire Vidal où on aurait inventé une encyclopédie qui s'appellerait Morphine donc on a mis Galien et après on a inventé toute une oeuvre est-ce que vous vous imaginez je vous ai dit le corpus galénique c'est monstrueux 20% du corpus grec antique dont nous disposons aujourd'hui c'est du Galien 20% vous les mettez tous Aristote et compagnie vous arrivez et de ceci Aristote c'est gros vous arrivez il y a un cinquième c'est du Galien et je discutais avec un galéniste enfin je ne sais pas comment il faut les appeler un galénophile anglais à une des réunions et il me dit mais monsieur Capron vous ne vous rendez pas compte il y en a 4 fois plus qui n'a pas été traduit et qui est en arabe sous le nom de Galien donc je dirais que c'est une encyclopédie de la médecine de l'antiquité alors qu'on ait mis une statue dans Chartres là vous m'embouchez un coin de Galien mais ce n'est pas l'empereur Galien plutôt il faut bien se méfier parce qu'il y a eu un empereur c'était un empereur chrétien Galien je crois non il n'était pas chrétien vous connaissez Galien donc voilà ce que je pense de Galien mais à part ça c'est très intéressant à lire Galien merci à vous vous avez été très attentifs